Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis le cuisinier maître socio-professionnel qui m'occupe du thé-roup restaurant Le Temps d'un arrêt à l'Espace Palette de Lancy. Et vu cette période de confinement où tout le monde est à la maison, je vous accueille aujourd'hui dans ma petite cuisine jaune pour vous proposer deux recettes autour des asperges vertes qui sont de saison. Je vais vous proposer dans un premier temps une salade d'asperges vertes crues, donc entrées froides, et des asperges vertes cuites roulées dans du jambon cru et rôties à la poêle. Voilà. Comme c'est la saison des asperges, je vais vous proposer aujourd'hui deux entrées, une chaude, une froide, autour des asperges vertes. Je vous conseille d'acheter vos asperges dès le début du mois d'avril car c'est vraiment à ce moment-là que c'est vraiment la saison. Si vous achetez vos asperges vertes auparavant, c'est-à-dire dès début février voire mi-février comme on en trouve dans les magasins, sachez que c'est un petit peu tôt et que pour acheter des asperges blanches d'ailleurs, il faut attendre jusqu'à fin avril. Un petit conseil d'achat, quand vous achetez vos asperges, essayez de déballer un tout petit peu le pied de vos asperges afin de vérifier que vos pieds d'asperges sont bien fermes et pas trop secs, pas trop flétris. Pour cette première recette, nous allons dans un premier temps cuire les asperges vertes puis les emballer dans du jambon cru pour ensuite les passer au beurre à la poêle. Pour la préparation de vos asperges vertes, au contraire, les asperges blanches et les asperges vertes n'ont pas nécessairement besoin d'être pelées. Je vous conseille de les garder en bottes. Elles sont toujours fournies avec deux élastiques. Regardez la taille de votre plus grande casserole. Il faut une casserole assez large avec passablement d'eau. Vous allez bien la remplir d'eau. Là, saler suffisamment, parce que de saler suffisamment votre eau, ça va permettre de fixer la chlorophylle. Et ensuite, vous pouvez tout simplement, par rapport à la taille de votre casserole, couper vos pieds d'asperges. Je vous expliquerai dans une prochaine recette comment vous pouvez faire un petit velouté d'asperges vertes avec vos pieds, qui feront d'ailleurs une très très bonne petite soupe. Une fois que votre eau est à ébullition, vous pouvez simplement prendre votre botte d'asperges et l'immerger dans votre casserole. J'ai réservé quelques asperges sur le côté pour la recette suivante. Et mes pieds d'asperges pour pouvoir faire une petite soupe, peut-être tout à l'heure. Pendant que mes asperges cuisent dans la casserole, je vais vous expliquer la deuxième recette que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est une petite salade d'asperges vertes crues. Cette salade d'asperges vertes crues sera accompagnée d'une sauce gris-biche. J'ai mis là sur la table les ingrédients avec lesquels je vais faire ma sauce à salade. Un peu d'origan, de la moutarde forte, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du persil plat, deux petites échalotes et un oeuf. Pour commencer, je vais émincer mes asperges vertes crues que j'ai préalablement lavées. Couper les pieds comme pour la bosse tout à l'heure. Si je me rends compte qu'il y a un pied qui a l'air trop gros ou trop dur, je le coupe aussi. Mais ici, tout va bien. Ce qui est bien de faire, je vais me tourner dans ce sens pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, c'est de couper des fines bandelles un peu isotées avec l'intégralité des asperges. Alors, ça roule un peu. Mais les asperges vertes sont très tendres, normalement, jusqu'au pied. Et ça va nous permettre de proposer une variante d'asperges en salade verte et creptante. Une fois que vous avez émincé vos asperges, vous pouvez les réserver dans un salade. Pendant ce temps, vous allez également mettre à cuire votre oeuf pour faire un oeuf dur. Moi, je dirais une dizaine de minutes environ. pendant ce temps, vos asperges sont déjà cuites. Sortez-les à l'aide de l'écumoire, de votre casserole, la botte entière. Un très bon moyen de vérifier la cuisson de vos asperges est d'observer l'élastique. Vous voyez, votre élastique commence à pincer vos asperges. C'est à ce moment-là qu'il faut les sortir. Vous les sortez avec l'écumoire et vous les passez immédiatement sous l'eau fraîche pour stopper la cuisson. Faites attention de ne pas trop cuire vos asperges. Souvent, elles sont un peu trop cuites, elles perdent leur jolie couleur verte, le petit croquant des pointes et souvent, les pointes se cassent. D'ailleurs, pendant que mon oeuf finit de cuire, donc mon oeuf dur, j'ai amincé mon persil plat, mes échalotes, mes asperges vertes que je vais emballer dans du jambon cru tout à l'heure. Je les ai refroidis et je les ai réservés sur une assiette pour qu'elles s'égoutent un peu. Pour ma salade, j'ai mis de côté mes asperges vertes crues et lincées. et je vais faire maintenant ma sauce à salade. Pour ma sauce à salade, il me faut un petit saladier, la moutarde, je vais prendre une petite cuillère à mocha de moutarde dans la saladier, un peu de vinaigre balsamique, je vais y mettre une petite pincée de peinture de sel, un tour de moulin de poivre si vous en avez bien le poivre, c'est important de dissoudre votre moutarde et votre sel dans le vinaigre, pour ensuite rajouter votre huile d'olive, je dirais deux bonnes grosses cuillères à soupe, pour mélanger, une petite pincée d'origan, vous vérifiez votre assaisonnement, pour voir si c'est assez salé et si cela vous convient bien, et ensuite vous allez pouvoir mettre vraiment les trois quarts de votre persil, votre échalote émincée, et y incorporer l'oeuf dur que je vais sortir de l'eau et que je vais également émincer. Une fois que votre oeuf sera cuit, passez le souverain de la phase, il sera plus simple à écaler, et vous l'émincez aussi en petits morceaux, et si vous aimez comme moi les oeufs cuits durs pas trop trop cuits, votre oeuf jaune sera encore un petit peu tente à l'intérieur, ce qui donnera un bon petit goût à votre sauce à salade également. Et vous incorporez votre oeuf dur dans votre vinaigrette. Le petit persil que je garde sur la planche sera pour mettre en décoration des asperges vertes au jambon cru que je vais préparer plus tard. vous mélangez votre sauce à salade avec l'oeuf, les échalotes, le persil, donc ça normalement c'est une sauce gris-biche, mais je pense qu'il y a plusieurs versions de la préparer. Là, je me rends compte qu'il faut que je rajoute quand même encore un petit peu d'huile d'olive pour qu'elle soit un petit peu plus tendre. et ensuite vous pouvez incorporer votre vinaigrette à vos asperges vertes émincées. Prendre des services à salade et comme je le dis souvent, mélanger amoureusement votre petite préparation pour que ça devienne bien saucé et appétissant. Vous verrez, vous aurez une petite salade d'asperges vertes bien croquantes et hors du commun. Hors du commun, je vous la présenterai tout à l'heure sur une assiette. Voilà, revenons à nos asperges cuites au jambon cru. Donc, nos asperges ont été bien refroidies. Vous avez toujours votre élastique qui cette fois, on va vraiment pince le côté de l'asperge parce que même si on les a refroidis, il y a une inertie chaleur et de cuisson qui fait que ça continue un petit peu à cuire. Vous enlevez délicatement vos élastiques, surtout au niveau des pointes pour essayer de ne pas casser vos pointes. Les élastiques sont toujours pratiques. Vous pouvez les récupérer ou chez vous à la maison. Si vous êtes des grands angeurs d'asperges, vous verrez en fin de saison, vous aurez une belle collection d'élastique. Et maintenant, je vais commencer à rouler mes asperges au jambon cru. Donc, vous mettez sur votre plan de travail, sur votre planche, une belle tranche de jambon cru. Si vous pouvez privilégier d'acheter des tranches de jambon cru un peu longues, vous verrez, c'est plus pratique. Et ensuite, je pense que par trois, c'est pas mal, vous mettez trois asperges. La cuisson un petit peu, moi je dirais, croquante des asperges est aussi importante parce qu'après, on va les passer à nouveau à la poêle. Et vous les mettez par trois comme ça et vous faites un joli petit paquet en laissant dépasser un petit peu les pointes. Je vais vous en faire une deuxième. s'il arrive que voilà, une, deux, trois. Je vous laisse une petite place pour que la pointe des asperges ressorte de la tranche de jambon cru et vous faites des jolis petits paquets comme ça. Peut-être encore une troisième pour la démonstration. une, deux, trois. C'est bien que celle du dessus, quoiqu'il y ait deux asperges dessous et une sur le dessus, comme ça, ça vous fait un petit triangle et comme ça, quand on va les passer à la poêle tout à l'heure, on pourra les retourner sur les trois côtés. Un, deux, trois pour qu'elles soient joliment criées. et vous réservez dans une assiette. Et voilà le moment gourmand en temps attendu. On fait fondre une petite noisette de beurre dans votre poêle antiadhésif. Vous y installez les voilà, les voilà. Je vais faire un peu de netteté. vos asperges. Donc voilà. C'est important de mettre sur feu doux. Il faut que ça cuisse doucement, doucement et vous laissez mijoter jusqu'à ce que votre tranche de jambon cru soit joliment doré sur les trois faces. voilà, ça avance. Voilà, ça avance. Voilà, ça avance. Elle commence à avoir bonne ligne. Les pointes sont un petit peu rôtes. Et voilà, une petite suggestion de présentation pour ces deux plats. Les asperges au jambon cru avec une petite carotte croquante pour accompagner. et la salade d'asperges vertes que j'ai agrémenté de petits quartiers de tomates pour donner une jolie couleur même si ce n'est pas tout à fait la saison. Concernant les pieds d'asperges, je me réserve un prochain tour pour vous raconter la recette du velouté. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Sous-titrage MFP.